Alors salut, aujourd'hui je vais vous montrer comment prendre des goûts d'eau en photo. Alors c'est assez cool comme exercice, c'est pas trop trop compliqué à mettre en place, là comme vous pouvez voir je suis dans ma cuisine, donc ça c'est pas, on pouvait faire ça dehors, du moment que vous avez un bac, un récipient d'eau et un sac de plastique ou un sac de congélation rempli d'eau, après il faut le mettre en hauteur et tout ça, bon alors là ça tombe très bien, je me sers de ça, et une fois qu'il est percé, il y a des gouttes d'eau qui tombent en permanence. Deuxièmement, pour ce qui est de l'appareil photo, alors là moi je me sers de mon Nikon D7000, avec l'objectif que j'ai, qui était vendu avec, comme ça du coup on part sur une configuration, comment dire, Dash, je l'ai acheté comme ça, avec cet objectif, c'est un 18-105, pour ceux qui veulent savoir, donc ce qui est bien en plus, bon bah pour faire de la photo, pour prendre la goutte d'eau, ce qui est bien quand même, c'est de pouvoir avoir la possibilité de zoomer, si vous prenez des petites gouttes d'eau avec un 18-55, vous risquez d'être un peu trop loin, donc bon là ça c'est bien, on aurait pu avoir un macro qui aurait été super bien, je sais pas, un 85 ou n'importe, ou un 70-200 qui est bien aussi, voilà, là je fais ça comme ça, si vous avez éventuellement le même, ou autre chose, mais avec une longue focale quand même, voilà, c'est pratique. Donc, je vais vous montrer les réglages de l'appareil photo, que j'ai pris, après ça pourra éventuellement changer chez vous, au niveau de la luminosité, le flash, voilà, donc là moi je me sers pas d'un autre flash pour l'instant, je me sers juste du flash de l'appareil, donc maintenant je vais vous montrer un peu les réglages des choses. Au niveau des réglages, alors, moi je me suis mis à 250, donc je suis en manuel, là je suis en manuel, mais c'est un manuel, comment dire, U1, donc c'est un manuel entre guillemets personnalisé, j'ai récupéré des réglages que j'aime bien utiliser, mais bon, ça reste, vous mettez sur M, sur manuel, et là, moi j'ai mis 250, tout simplement parce que c'est le maximum qu'on peut aller avec le flash, et puis ce qui va permettre quand même de récupérer quand même l'action de la goutte. Ensuite, c'est pas là, hop là, là j'ai mis en f8, alors le f8, c'est pour éventuellement, pour avoir une belle image, mis à part déjà, bon, l'été est faite sur la, sur la, où c'est que la goutte tombe, mais j'ai mis un f8 pour pouvoir avoir une belle profondeur de champ, qui plus haut, plus je monte, plus m'éloigne, en fait, ma profondeur de champ, donc je gagne en, je gagne en été, c'est bien. Là, l'ISO, j'ai mis à 400, donc bah là, ça dépendra après de, de l'éclairage que vous avez, de la puissance du flash ici, que vous aurez choisi, du flash. Alors moi, sur ce flash, pour l'instant, sur le flash de l'appareil, j'ai mis à 3.2, alors c'est 1 sur 3.2, c'est la puissance du flash, alors on peut aller le plus haut, en fait, la plus grande puissance, ça va être 1.1, et la plus bas, ça va être 1 sur 128, voilà, alors j'ai mis, j'ai mis cette puissance. Le groupe A, le groupe B, pour l'instant, on s'en sert pas, tout simplement parce que, ben je n'ai, j'en utilise pas un autre flash optionnel, pour l'instant. Voilà, alors donc du coup, voilà, on est à peu près, là on est en place. Maintenant, je vais vous montrer aussi un tout petit truc, c'est comment réussir à faire la netteté. Moi, j'utilise un stylo, alors je vais bouger la caméra et je reviens. Alors, pour vous montrer un peu comment faire la mise au point, parce que sinon, il resterait en permanence, comment dire, à chercher, donc pour finir, vous perdez votre temps. Donc, une fois que vous avez mis, pour faire la netteté, du coup, moi je me sers d'un crayon, d'accord. Et où c'est que la goutte tombe, je me mets dessus, en fait. Voilà. Et là, je vais faire manetter dessus. Là, c'est fait. Donc là, je retire ça, je ne touche plus à l'appareil photo. Je vais le mettre, je vais mettre mon objectif, au mieux qu'ils soient en autofocus, que ce soit l'objectif ou l'appareil photo, je vais le passer en manuel. D'accord ? Voilà. Alors, du coup, comme je disais, une fois que la pointe est faite, vous pouvez retirer ici. Alors, j'aurais pu mettre ici, le faire basculer en M, donc du coup, en manuel, ou c'est là, en A, en autofocus. Mais bon, puisque, généralement, j'utilise, peu importe en fait. Mais là, je l'ai mis ici, ici, en fait, c'est marqué AF et M. J'ai bougé la bague, maintenant, ça ne bouge plus, c'est nickel. La mise au point est faite. Là, je peux prendre une photo, par exemple. Alors, on attend que la goutte tombe. Voilà. Ça donne à peu près ça. C'est pas mal. Donc, voilà. Une fois que tout est réglé, maintenant, plus vous allez prendre de photos, plus vous allez tomber sur la photo qui va vous plaire. Là, je vais utiliser le SB700 de Nikon. Pardon. Hop là. Donc, là, moi, ce que je vais l'utiliser, c'est avec la fonction ITTL. Donc, en fait, celui-là, en se déclenchant, il va me déclencher celui-là. Donc, c'est assez intéressant. Donc, je le passe là en l'option remote. Et donc, du coup, par contre, je vais avoir trop, peut-être, de luminosité ou je ne sais pas quoi. Du coup, moi, ce que je vais faire, c'est changer la puissance de mon flash. Donc, ce petit-là, je vais le passer, comme je vous dis tout à l'heure, en plus bas. C'était 1 sur 128. Donc, je le passe sur 1 sur 128. Voilà. Et le groupe A en dessous. Donc là, c'est marqué en TTL. Donc, je le laisse en manuel pour finir. Il est marqué à moins 2. Alors, je vais le remonter à moins 0,3. Je mets OK. Et là, on va essayer de voir un peu comment on peut... Alors, par contre, ça ne goûte pas vraiment très, très rapidement. Donc, je vais peut-être faire un trou après. On va voir. Alors, du coup, par contre, ce qu'on peut faire, je vais vous montrer. Moi, ce que j'aime bien faire, parce que là, ça reste assez linéaire en fait. Ça va être juste, comment dire... Juste de la lumière blanche qui reflète, voilà. Mais on peut s'amuser un peu que de la couleur. Moi, ce que j'aime bien utiliser, par exemple... Bon. Je vous l'avoue, j'ai gardé ça pour le tuto. Mais... On peut mettre quelque chose comme ça, par exemple. Et... Je suis dans la cuisine. C'est bien, je peux choisir des paquets. Voilà. Un petit paquet de riz bleu. Voilà. Et donc, du coup, je vais aller éclairer... Du coup, ça. Et on va voir si ça me fait une couleur sur l'eau. Alors. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et... À la prochaine pour un prochain tuto. Bye. Bye, bye